100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 C'est en partie pour une nouvelle saison, 100% CO la première de 2020 avec Cyril Masson, bonsoir Cyril Salut Manu, bonsoir à tous, merci d'être avec nous, premier 100% CO de 2020 effectivement Et nos invités ce soir, Anthony Gelon, salut Anthony Bonjour Et puis Camille Girondeau qui est avec nous, salut Camille Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps, parce qu'on sait que vous venez nous voir juste après l'entraînement Sorti d'entraînement et paf, ils viennent dans nos studios, donc c'est tout frais La classe Pour avoir toute l'actu, les derniers potins, on va évidemment en parler avec Anthony et Camille On va parler du match, la réception des Dragons, c'est ce samedi à 15h à Pierre-Fabre Il y a la Coupe d'Europe, il y a le top 14 où ça n'a pas trop souri ces deux dernières semaines Il y a la Coupe d'Europe où ça peut sourire pour le castro-olympique Avec en lice, pourquoi pas, une première qualification européenne depuis quasiment 17 ans Ce serait beau, enfin moi en tout cas, vous le savez, si vous écoutez 100% c'est haut Vous n'avez jamais vu la Coupe d'Europe Moi je suis hypé par un premier quart de finale, même si c'est la petite Coupe d'Europe C'est quelque chose qui me ferait vraiment très très plaisir On va revenir sur la rencontre face à Toulon On offrira des places du coup ? On offrira des places, oui, tu as raison Manu, on va y venir On parlera aussi avec vous Camille Anthony de l'année 2020 Les résolutions, ce que vous attendez dans le rugby, hors du rugby peut-être On va discuter de tout ça Le match, c'est samedi 15h contre les Dragons Et on vous fait gagner vos places pour cette rencontre Exactement, le pack famille ça marche par 4, 4 places pour le match de samedi Vous envoyez par SMS, Castre, Castre au 7, 14, 15 C'est pas 7, 17, 18 ? 7, 17, 18 ? Au 7, 17, 18, vous avez raison Castre au 7, 17, 18 Oui, tu es encore bourré du jour de l'an C'est derrière ça Merci Manu, Castre au 7, 17, 18 pour gagner vos places pour le match contre les Dragons D'abord on va parler de Toulon avec Anthony et Camille Qu'est-ce qui s'est passé ? On rappelle 43, 3 scores très lourds Qui ne reflètent pas forcément Un peu plus lourds que ce qu'a montré le match Je trouve personnellement Mais bon, à un moment il y a eu grand lait finalement Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est que Déjà sur l'entame je trouve qu'on était bien rentrés dans le match On était même jusqu'à 10-3 On était sur les 20 premières minutes On était quand même bien dans le match Après c'est vrai que Je pense que notre indiscipline nous a coûté très cher On a eu, ça c'est vu, on a pris 4 cartons 4 cartons sur le match Donc forcément quand on est indiscipliné Ça donne des munitions à l'équipe adverse Et voilà Toulon en ce moment Il marche sur l'eau Il faut dire ce qui est Donc voilà sur leur conquête On a été en difficulté sur la conquête Et derrière on l'a payé cash Donc cette indiscipline qui est récurrente Depuis un petit moment qu'on essaye de corriger Voilà va falloir Là justement on tombe dans une nouvelle compétition Qui est la coupe d'Europe Où pareil ça va être très important pour nous Donc c'est un gros taxe de progression qu'on a à faire Donc voilà le match des Dragons va nous aider Et à préparer aussi la réception du Racing Parce qu'il va être primordial La discipline, tu l'as dit Camille Ça a été un des gros gros points noirs de ce match On l'a vu dès le début Avec une faute sur la réception du coup d'envoi Qui remène derrière un essai Ça a été vraiment une impression Que tout s'est enchaîné finalement C'est quelque chose qui est extrêmement frustrant Qui doit être en plus pour vous la troisième ligne Où forcément tout ce qui est grattage Tout ce qui est jeu au sol Vous êtes tout le temps dedans Tout le temps la tête dedans C'est frustrant C'est cette indiscipline chronique Depuis le début de saison Anthony Oui oui La discipline c'est vrai que depuis le début de saison On n'est pas du tout discipliné Et là on l'a dit Même on a eu une réunion cet après-midi On a dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille la discipline Parce que sinon on n'y arrivera pas A gagner les matchs Parce qu'on voit que quand on fait 12 fautes en première mi-temps Et 4 cartons jaunes On ne peut pas rivaliser contre une équipe de Toulon Qui est très en forme Le ratio est quand même incroyable C'est à dire qu'il y a 12 fautes 4 cartons jaunes Il y a 2 fois essai de pénalité Donc avec un carton jaune Donc c'est vrai que c'est la double peine Je trouvais ça très sévère La double peine Apparemment ce serait des nouvelles directives Du corps arbitral Où à 5 mètres de la ligne La moindre faute Le moindre porté Qui est enclenché Si jamais il y a une faute Et que le ballon a passé la ligne Qu'il se soit plati ou pas C'est qu'on s'est essai Alors derrière On a pris un carton jaune C'est vrai que c'est quand même Cette double peine C'est quand même très dur Parce qu'il n'y a personne Qui vient plonger dans les pieds Et c'est une pénalité Au milieu des poteaux On fait une faute Et on prend un essai Mais derrière Carton jaune Pour peu qu'on le fasse 2 fois Parce qu'il y a des fois On fait des fautes Mais il y en a des 2 côtés Mais là c'est quand même sévère Après C'est des nouvelles directives On le sait Mais comme dit Anto C'est récurrent Et face à des équipes De haut de tableau Si on a un minimum d'ambition On sait très bien Qu'on doit faire Beaucoup moins de fautes Alors à quoi ça tient Cette accumulation de fautes C'est quoi On est un peu En dedans On est en retard Donc on est obligé De commettre une faute Parce que c'est pas uniquement De la technique Vous n'avez pas perdu Les gestes du jour au lendemain A quoi ça tient A ton avis ? Là sur le match de Toulon On a voulu mettre Beaucoup d'agressivité Et je trouve qu'on est allé Au dessus de la limite Et chaque fois On l'a payé cash Et après Quand jouer à 13 Contre 15 Contre une équipe de Toulon Après pendant 10 minutes C'est très compliqué Est-ce que c'est aussi Peut-être le manque de confiance Qui fait que Du coup On surjoue Peut-être Dans l'excès On sait que Je pense C'est pas un manque de confiance Mais je sais que Quand on va à Mayol Pour avoir joué à Mayol Contre une équipe de Toulon Qui est très fort en conquête Et qui est toujours Très costaud à domicile On sait qu'on est obligé De rivaliser physiquement Et aussi dans l'agressivité On voulait essayer de les bouger Et leur entrer dans D'entrée Comme l'a dit Antou Voilà je pense que On a manqué de lucidité On a été Voilà Il faut de l'agressivité Mais entre guillemets Je dis pas une agressivité saine Mais voilà Il faut être agressif Mais de façon intelligente Et là malheureusement Il y a des fois On a manqué de lucidité Et on l'a payé cash Il y a eu deux rencontres A l'extérieur Il y a eu Clermont Il y a eu Toulon Les rencontres ne sont pas les mêmes Au final ça fait deux défaites A zéro point Après ces deux rencontres De top 14 Qu'est-ce qu'il reste De Lyon De la révolte Qu'on a vraiment vue De la prestation Qui était la plus aboutie De la saison Que vous avez réalisé Contre Lyon Il en reste quelque chose Après ces deux matchs Où vous vous dites On repart presque à zéro Non pour moi On repart pas à zéro Ces deux matchs On est allé deux fois Chez des gros securs du top 14 On voit Clermont Qui venait de prendre Une déculottée à Mayol Et qui était vraiment revancheur Donc c'était compliqué aussi De faire un résultat Même si au fond de nous On voulait faire un résultat Mais c'est compliqué Et là on va chez A Toulon Chez le troisième du top 14 je crois Et qui sont sur Dix matchs sans défaite C'est compliqué aussi Mais bon C'est les deux premières mi-temps Qu'on fait à chaque rencontre Et c'est pas acceptable Pour pouvoir faire un résultat A l'extérieur Camille même question Qu'est-ce qui reste de Lyon ? Ce qui reste de Lyon Je pense que Comme tu l'as dit C'était certainement La prestation la plus aboutie Que ce soit en conquête Que ce soit dans le jeu Au niveau des pertes de balles Parce que voilà On a beaucoup déchets aussi Depuis le début de la saison Donc c'est vrai Que c'était un match Qu'on a ciblé C'était un match à domicile Qu'on avait ciblé Derrière Est-ce que Le fait de savoir Qu'on allait à Clermont Le fait qu'on avait Une réception du Racing Aussi très importante pour nous Que derrière la Coupe d'Europe Est-ce qu'on était tourné A 200% sur ces deux rencontres Je sais pas Mais comme l'a dit Anto C'est vrai On savait qu'on allait voyager Chez deux gros du top 14 On sait qu'on n'a pas le droit A l'erreur Et à ce qu'on donnait Nous joueurs Dans notre préparation C'est pas un peu trompé Parce qu'on a fait Énormément de fautes Sur ces deux matchs là Il y avait un gros gros mieux Au niveau de la défense On a encaissé énormément de points Depuis le début de la saison On a du mal à voyager Il faut qu'on trouve La bonne recette Pour bien démarrer nos matchs Pour se mettre dedans Mais garder l'efficacité Garder la précision Qu'on a eu contre Lyon On est capable de le faire Sur 80 minutes Il faut qu'on arrive à le faire Maintenant sur des matchs à l'extérieur Est-ce que des balles au temps de chocolat Ont été envoyées A tout le corps arbitral Du top 14 Après les deux derniers matchs Où vous avez payé Un petit peu votre indiscipline En dehors du terrain On a dit Castre Qui joue pas au rugby Est-ce que là aussi Il va falloir soigner Un petit peu l'image Pour justement Être arbitré De manière partielle Surtout quand on va aller Se déplacer Parce qu'il faut aller Très très vite Arbitré C'est pas évident Chaque équipe A une réputation Peut-être que nous On est peut-être Un peu plus pénibles Mais si on regarde bien Sur l'ensemble de nos matchs On a des fautes Qui sont évitables Et c'est à nous Nous d'abord D'équipe D'éviter de faire Ce genre de fautes Et ensuite Forcément Après un arbitre est humain Il peut se tromper Une fois ou deux Dans un match Mais comme on a dit 12 fautes en première mi-temps C'est pas l'arbitre Qui s'est trompé 12 fois Donc je pense que c'est D'abord à nous D'éviter Après oui Peut-être qu'on a Une petite réputation De pénible Mais bon ça Après Il faut aussi qu'on la garde Parce qu'on est différents Pour ça Et que les équipes Aussi nous craignent Pour ça Donc il faut qu'on garde Cette réputation de pénible Mais il faut qu'on devienne Des pénibles intelligents Ça c'est bien Ça c'est bien 100% c'est vous Camille Girondeau Anthony Gelon Avec nous On vous rappelle Qu'on vous fait gagner Vos places Samedi 15h La réception des Dragons C'est la coupe d'Europe On va en parler Pour gagner vos places Vous jouez avec nous Par SMS Attention Emmanuel C'est quel numéro Pour gagner vos places Par SMS Castre déjà On se trompe pas de club Pour aller au 7 Pierre Fabre 7 17 18 Castre au 7 17 18 Vous avez jusqu'à la fin De l'émission Quatre invitations Pour le match des Dragons Samedi à 15h La coupe d'Europe La réception des Dragons Alors est-ce que Cette coupe d'Europe Compte tenu de la situation En top 14 On pourra en reparler après Finalement Est-ce que Moi j'ai vu une interview Notamment de Mathieu C'était juste avant Entre le match de Clermont Et de Toulon Mathieu Fabio Chez les confrères de la Dépêche Qui disait L'objectif ça doit rester encore D'avoir la volonté D'être dans les 6 Est-ce que Ça va encore être un objectif Ou est-ce qu'on va se mettre A parler maintien Moi j'entends déjà Beaucoup de supporters Quand on discute On se dit Déjà maintien La coupe d'Europe Arrive dans ce contexte Est-ce que La coupe d'Europe Ça doit être Un objectif Un véritable objectif La jouer à fond Anthony Pour moi On a la chance De pouvoir se qualifier Cette année Donc moi je pense En plus on joue Ici à Pierre Fabre Ce week-end Donc je pense Qu'on est à l'aise Quand même À Pierre Fabre Cette année Et j'aimerais Quand même Qu'on essaye de se qualifier Pour cette compétition Il est comme moi Anthony Il a envie Il a envie De aller voir Ces quarts de finale De la coupe d'Europe Ça doit être un objectif Camille Cette coupe d'Europe Parce qu'on sait Que derrière Il y a le racing Après aussi Il y a la parenthèse européenne Puis il y aura le racing Clairement ça doit être un objectif Parce que comme tu l'as dit Ça fait 17 ans Que Kastr n'a pas connu Une phase finale de coupe d'Europe Même qu'elle soit grande ou petite C'est des matchs Qui sont énormes à jouer Alors c'est vrai Qu'à Kastr Il n'y a peut-être pas Cette culture de la coupe d'Europe Des fois au stade C'est pas la même ambiance On aimerait que ce soit Un peu la même ambiance Mais ouais C'est des matchs C'est des matchs Qui sont top à jouer Contre des équipes De très très bon niveau Et puis Voilà Et puis ça Ça nous prépare aussi À jouer des gros matchs Derrière de championnat Ou quoi que ce soit Alors oui bien sûr Après au niveau de la fraîcheur physique Il va falloir Voilà il y a certains joueurs Qui jouent beaucoup Il faut savoir Faire une bonne rotation Mais en tant que joueur En tant que joueur de rugby Jouer la coupe d'Europe C'est exceptionnel Donc Et puis c'est en plus de ça Entre guillemets On peut marquer à notre façon En se qualifiant L'histoire du club C'est encore L'histoire est encore plus belle Alors les Dragons Votre adversaire de samedi Ils sont premiers de la poule Avec 15 points Le CO qui n'est pas loin derrière 13 points Il y a une revanche aussi à prendre Parce qu'on se rappelle De ce match Là-bas À Newport Un peu qu'il y a froid Le CO Contre une équipe Qui faisait un début de saison Qui était moyen Puis ils avaient sorti Un très très gros match Contre vous à l'aller J'imagine que ça Vous allez y repenser Ouais Après je pense que C'était un beau match Même à jouer Même si on avait pris Deux interceptions Qui nous avaient coûté cher Mais je pense que Si vous aviez regardé le match Je pense que vous avez dû vous régaler Parce que même en termes de rugby C'était top Donc ouais Forcément revanchard Parce qu'on y était allé Avec des intentions On ne s'attendait peut-être pas A avoir autant de rythme De la part de cette équipe On a été surpris Dans certains secteurs Donc forcément Revanchard du match Mais aussi surtout Ambitieux de le gagner De marquer un maximum de points Pour viser cette qualification Donc encore une fois C'est un très bel adversaire Qui va arriver ce week-end Qui va arriver aussi Rempli d'intentions Parce qu'ils vont jouer La première place Donc je pense que ça va être Une très très belle affiche Et un match explosif L'avantage c'est que Vous êtes maître de votre destin Deux matchs de victoire Et ça passe Normalement Puisque vous recevez Les dragons Donc normalement Il faudrait les priver De bonus Ce week-end Sans parler du bonus Offensive Mais ne serait-ce que Les priver du bonus Ce serait un premier pas Exactement Après il y aura Worcester Mais bon Pensons déjà aux dragons Pensons déjà aux dragons Non mais voilà Être maître de ce rond de destin De journée de la fin C'est pas rien Effectivement Donc ça c'est la coupe d'Europe Ce sera samedi A 15h A Pierre Fabre On vous fait gagner vos places Vous envoyez par SMS Castre Au 7 17 18 Je voulais juste Vous poser la question Du coup Anthony Camille Les 6 Le maintien En top 14 C'est quoi Au moment où on parle L'objectif Des joueurs Après c'est deux matchs A l'extérieur C'est deux défaites Allez débrouille toi Non mais moi Je pense On peut encore penser Au top 6 Mais même si on sait Que ça va être très compliqué Qu'il va falloir faire Une grosse deuxième partie De saison Parce que bon A domicile On a perdu qu'un match Après on n'a pas pris De peu à l'extérieur Ce qui nous fait Défaut cette année Mais on voit Qu'on s'est déplacé Chez beaucoup de gros Donc maintenant De les recevoir ici A Pierre Fabre Si on voit Que notre public Est vraiment encore Derrière nous Donc ça va être Des matchs super à jouer Le mot maintien Alors j'insiste Je sais lourdement Mais je me fais aussi L'écho de ce qu'on peut entendre Quand on parle avec les supporters Il a été prononcé Entre vous Au sein du groupe Le mot maintien Ou c'est pas encore quelque chose Dont on parle Ou c'est trop tôt Mais peut-être C'est tôt Parce que quand on voit Quand on regarde bien le classement Au final Là oui forcément Avec les deux défaites d'affilée On n'a pas ramené de points Ça aurait été mieux De choper un point ou deux Histoire de ne pas se laisser décrocher Mais là quand on voit Si maintenant on revient au top 14 On va recevoir le Racing Derrière on a un bloc Où on va aller à Agen On va recevoir Bayonne On va recevoir des concurrents directs Alors bien sûr On va se déplacer à Bordeaux Mais là ce bloc de 5 matchs Après la coupe d'Europe De top 14 Là oui A la fin de ce bloc là En fonction des résultats Qu'on fera à domicile À l'extérieur On pourra parler de top 6 Ou de ventre mou Mais à l'heure actuelle On n'est pas décroché Et si on prend le classement britannique Voilà comme le dit Antoine On a perdu qu'un seul match à domicile Quand on voit qu'une équipe Comme le Racing En a perdu deux Ou trois Enfin je veux dire Voilà On n'a pas bien voyagé Si on arrive à basculer Sur ces matchs là à l'extérieur Et ramener des points de bonus défensifs Et continuer à faire le travail à domicile On peut réellement penser au top 6 Alors bien sûr que oui Je comprends les supporters Vu les deux copies qu'on vient de rendre Avec les matchs à Toulon Et clairement forcément Dans la tête des gens C'est un peu compliqué De se projeter sur le top 6 Mais nous en tant que joueur Le maintien Bien sûr qu'on y pense Entre guillemets Dans le sens où oui On n'est pas loin de la zone relégable Mais on est aussi ambitieux A se dire Voilà si on arrive A avoir le même rendu Contre Lyon à l'extérieur On va chercher des points Et on peut espérer le top 6 Même si c'est encore loin Oui parce que Les joueurs qui sont venus ici Depuis le début de la saison C'est vrai que Kastr est plutôt Dans le ventre mou Ou en deuxième partie de saison Mais personne ne semblait inquiet Au niveau des joueurs Cyril Tu me contredis Mais ce que tu dis Et alors soit C'est la méthode couée En se disant En positif ou en positif Ou est-ce que Vraiment il manque un petit déclic On sait que c'est une saison de transition Et qu'on a le sentiment Qu'en vous écoutant à chaque fois Il y a encore l'appétit Et cette volonté de se dire C'est jouable On n'est pas loin On est capable On voit la prestation Qu'on a fait contre le loup Elle est vraiment aboutie Donc ça veut dire Qu'on peut le faire Donc moi je pense Il ne faut rien lâcher Et on verra bien Encore quelques minutes ensemble Dans 100%CO Avec Camille Girondeau Et Anthony Gelon Je voulais qu'on parle Un petit peu De cette année 2020 Qui arrive L'avenir Les résolutions éventuellement Déjà l'avenir C'est quoi ? C'est la question qu'on pose A chaque joueur Qui vient au niveau des contrats Votre situation contractuelle Camille toi tu en es où ? Moi je suis en fin de contrat Tu es en fin de contrat Moi je suis en fin de contrat Et dans l'attente Je ne sais pas Et voilà Je passe une annonce Je passe une annonce Il me reste énorme Donc toi tu n'es pas encore Dans ces questions Ok Toi Camille tu vas être Dans ces questions Alors du coup Qu'est-ce qu'on peut En 2020 on peut te souhaiter Un contrat Un contrat N'importe où Tu regardes en Fédéral 1 Mazame Tout ça Ou plutôt en top 14 Moi je suis En top 14 Après on est plusieurs joueurs Dans cette situation Donc voilà Je suis dans l'attente Ça commence tout juste à bouger Donc voilà Moi je suis très bien ici J'aime le groupe J'aime le projet aussi Donc après voilà Si on veut encore bien de moi Voilà Petite annonce quand même Tu es prêt à rester Président Vous entendez Je suis là Message de Pierre R Par SMS Non mais très bien Ok Bon on espère t'avoir T'avoir avec nous encore Camille l'an prochain Toi Anthony 2020 ce sera quoi Ton année 2020 Ton année rugbystique Qu'est-ce que tu espères Ce serait quoi le rêve Retrouver Pourquoi pas Retrouver les bleus C'est quelque chose A quoi tu penses Ou tu es concentré sur Castre Non mais ça Ça reviendra Enfin ça reviendra Peut-être naturellement Si ça marche Si je fais des gros matchs À l'ECO Et qu'on arrive À faire des bons matchs À l'ECO Que l'équipe fasse des bons matchs Que moi je fasse des bons matchs Et on verra Après c'est C'est pas moi qui décide Ah oui oui C'est certain C'est pas quelque chose Tous les matins Tu te lèves pas en disant Je vais retrouver les bleus Non pour l'instant C'est gagner avec le CO Et pourquoi pas se qualifier En Coupe d'Europe Avec la prestation Qu'il a fait ce week-end Il va les retrouver Oui d'ailleurs Vous pouvez voir en vidéo Si vous le regardez Il est marqué Avant que ce soit À l'entraînement peut-être C'est à l'entraînement là Les marques C'est dans la voiture Ça c'est moi Avec Camille Je l'ai pris sous mon aile Je suis obligé Les pénibles intelligents Je me suis noté ça Parce que je crois Que c'est comme ça Que je vais essayer On va créer une rubrique Dans 100% C'est vous Devenir des pénibles intelligents À castre C'est une très belle phrase De Camille Girondeau C'est un peu ce qu'on espère De garder les pénibles Parce qu'à castre Moi je trouve que c'est très important De garder les pénibles Au castro-Olympique Et puis ouais Intelligent Pourquoi pas Ça ne gâtera rien Les pénibles à moins de 10 pénalités par match On les attend Je vous rappelle Cette rencontre Samedi 15h Réception des Dragons C'est de la Coupe d'Europe Ce sera au stade Pierre-Fabre Juste avant de terminer On a une question à vous poser Il y a un gros débat Qui n'a rien à voir avec le rugby Mais gros débat Qui fait rage en ce moment C'est la période Ça concerne la galette des rois On essaie C'est important Manu Tout le monde doit se positionner À un moment Est-ce que c'est plutôt La team frangipane Ou la team brioche Et voilà Moi j'ai envie de savoir Anthony C'est quoi la brigalette des rois C'est la frangipane Ou c'est la brioche Pour moi c'est la brioche Moi je dirais C'est la brioche Admettons Camille Je sais que les puristes Ça va être frangipane Mais moi je suis team brioche Donc voilà Allez Manu toi Moi c'est frangipane Ah Il y a au moins un connaisseur Quand même ici Ça me fait bien plaisir Ça me fait bien plaisir La semaine prochaine On répondra à la question Pas au chocolat Ou chocolatine Dans 100% rugby Émission très culturelle Rugby et gastronomique Évidemment Merci beaucoup D'avoir été avec nous Camille et Anthony En tout cas D'être venus Juste après votre entraînement Nous on se retrouve Jeudi prochain On se retrouve également Dans l'intégrale Gastrolympique Ce sera samedi A partir de 14h30 Émission retrouvée aussi Sur les réseaux sociaux Merci beaucoup messieurs Bon match pour ce week-end La suite avec Le retour des tubes Tout de suite Sur 100% Excellent jeudi soir 100% c'est l'autre Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo